Les vacances scolaires offrent une excellente opportunité pour les enfants et les adolescents de découvrir de nouvelles expériences et d'enrichir leurs connaissances. Les musées et les centres culturels d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ont pris conscience de l'importance de cette période et se préparent activement à offrir des activités éducatives et divertissantes. Pour les élèves, il faut dire que nous avons pas mal d'activités. L'activité phare chez nous au musée, c'est les vacances utiles. Les vacances utiles prennent les enfants de 4 à 14 ans pour une durée d'un mois. Et dans nos programmes, nous avons différents ateliers, comme l'atelier de peinture, il y a le théâtre, le conte, la poésie. Il y a aussi le bâtiment, le perlage, la périculture, etc. Grâce à des programmes culturels diversifiés et une collaboration étroite avec les écoles, ces institutions offrent une expérience enrichissante qui stimule la curiosité et l'imagination des jeunes visiteurs. Ce qui va être proposé entre le mois de juillet, août et début septembre. L'idée, c'est ces animations-là de permettre au public à Bobolet, mais au grand public abidjanais, de non seulement venir voir l'exposition que nous proposons, mais ensuite aussi de participer aux activités que nous mettons en place, qui pour nous sont des activités très, très importantes, parce que ça facilite la compréhension du public sur les questions de l'art contemporain. Ensuite, nous avons rencontré un doctorant qui s'appelle Arthur Wolff, qui lui nous propose des activités philosophiques. Nous avons fait un test avec les enfants d'Abobo-Marley. C'est une activité qui plaît, c'est une activité qui suscite l'esprit critique. Au musée Adamatungara d'Abobo, tout comme au musée du Plateau, on prévoit des visites guidées interactives pour les jeunes visiteurs. Les vacances scolaires 2023 seront certainement une période enrichissante pour tous ceux qui souhaitent explorer l'art, la culture et l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers les musées et les centres culturels d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada